L'humanité peut disparaître, ça ne serait pas la première fois, le vivant a quasiment disparu plusieurs fois, je crois que c'est six fois dans l'histoire du vivant. Ça c'est les mauvaises nouvelles. Et puis il peut y avoir ce qu'on appelle une émergence. Ça c'est les bonnes nouvelles, et c'est ça que moi j'essaie de transmettre, c'est qu'il peut y avoir une émergence, c'est que le système émerge vers un nouvel équilibre. On croit que ça n'a plus de sens, en fait, ça a plein de sens ce qui nous arrive individuellement et collectif. Moi j'ai décidé de montrer que le chaos c'est pas le bordel, que le chaos c'est un ordre qui émerge, et j'ai décidé de montrer qu'on pouvait être acteur, et qu'il n'y a jamais eu autant de raisons d'être acteur dans ce monde chaotique, parce qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir individuellement. J'essaie de montrer une forme de transition, une forme de transition de ce monde chaotique vers un monde plus harmonieux. L'émergence qu'on peut créer individuellement ou ensemble, c'est, je l'espère, pour un monde plus harmonieux, très précisément. J'ai vous montré que vous n'allez pas vous effondrer, qu'on ne va pas s'effondrer, et je vais vous le prouver, et je vais vous donner les outils pour montrer que c'est possible. C'est d'un côté d'essayer de comprendre le monde, d'essayer de partager avec les autres ce que j'ai compris, et puis l'autre partie, c'est d'essayer que tout ça, ça soit incarné, que ça ne reste pas que des mots. Donc moi j'essaie de le faire modestement dans ma vie quotidienne, et puis aussi dans mes travails de réflexion, j'essaie que ça ne soit pas que de la réflexion, que ce ne soit pas que écrire des livres par exemple, mais que ça puisse donner des outils. Je montre pourquoi et comment le monde est devenu chaotique. Après, je me suis dit, si le monde est devenu chaotique, peut-être qu'on peut s'inspirer des choses les plus récentes dans l'approche scientifique, c'est-à-dire les théories du chaos, et de voir s'il n'y a pas des trucs dont on pourrait se servir, mais se servir dans la vie quotidienne, pas des trucs qui restent trop nébuleux. Et donc je me suis inspiré des théories du chaos pour faire deux outils, trois outils très très simples, et puis après j'ai essayé de montrer comment on peut appliquer ça, comment on peut appliquer ça dans sa vie personnelle, sa vie familiale, dans nos organisations, que ce soit des entreprises, que ce soit des associations, comment on peut se servir de tout ça. Les outils, c'est comprendre pourquoi et comment le monde est devenu chaotique, on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus connectés, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui peut se passer, ça veut dire que c'est un monde qui est à la fois de plus en plus sensible à des petits événements, l'effet papillon, chacun d'entre nous n'a jamais eu autant de pouvoir, comprendre que le monde est devenu ce que j'appelle fractal, il faut aller vite 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 regarder qu'est-ce que c'est qu'une image fractale, parce qu'un enfant de 8 ans, il a vu une image fractale, il en voit partout, si vous en voyez 3 ou 4, vous en verrez partout, vous serez capable de voir le monde comme il est. Et le troisième outil, c'est comprendre que le monde peut s'écrouler, il peut y avoir effondrement, on peut s'effondrer individuellement, on peut s'effondrer collectivement, et il peut y avoir une ou plus exactement des incroyables émergences. Il est devenu chaotique le monde parce qu'on est beaucoup plus qu'avant, et on est beaucoup plus connectés. Il y a 150 ans, on était un milliard à peu près sur Terre, aujourd'hui on est 7 milliards, et ça, ça change tout. On pourrait dire que nos parents ou nos grands-parents vivaient dans un monde vide, et nous on vit dans un monde plein. On est beaucoup plus nombreux, en 30 ans, c'est-à-dire une demi-génération, ou un tiers de génération de vie humaine, la population humaine a doublé. Et ça, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, et on va voir que ça change tout. On est de plus en plus nombreux. La deuxième chose, c'est qu'on est de plus en plus connectés. On est connectés d'abord physiquement, on dit que la moitié de la population mondiale vit en ville, je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, on vit de plus en plus les uns à côté des autres. Moi, j'ai dans ma petite maison en Ardèche, le premier voisin, il est à 2 km, quoi. C'est quand même pas pareil que quand je suis à Paris, et que j'ai des voisins tout autour de moi. On rencontre les gens, on se bouscule, on les rencontre tout le temps. On les rencontre en vrai, on les rencontre en vrai dans les villes, on voyage de plus en plus, on n'a jamais autant voyagé. Au moment où on parle, là, il y a un million de gens qui sont dans des avions. À chaque instant où on parle, il y a un million de gens qui sont dans des avions qui vont rencontrer l'autre. L'autre à l'autre bout du pays, l'autre à l'autre bout du monde. Et puis, bien évidemment, c'est une évidence, on est de plus en plus connectés de manière virtuelle. 2014 va quand même être une année assez exceptionnelle, puisque c'est l'année qui va avoir plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Et ça, ça ne s'est jamais vu. Il va y avoir plus de 7 milliards, je ne sais pas, c'est peut-être déjà dépassé maintenant, au moment où on parle, plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. On est de plus en plus nombreux, et on est de plus en plus connectés. Et ça, c'est les conditions pour faire un monde qui peut devenir chaotique. Et je pense que le monde, il est devenu chaotique, et on le voit avec plein de choses qui font qu'on trouve que ça va de mieux en mieux, et ça va de plus en plus mal en même temps. Et j'ai envie de rajouter, ça va de plus en mieux, de plus en plus mal, et de plus en plus vite. Ça, c'est la première chose que je vais vous transmettre. Il y a un autre truc qu'on apprend dans les théories du chaos, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, ce que tout le monde presque connaît sous le nom de effet papillon. Pourquoi ? Parce que quand le système est devenu hors de contrôle, comme le thermostat fou, qui chauffe de plus en plus quand il fait trop chaud, tout devient très sensible. C'est-à-dire que la moindre petite cause peut avoir un énorme effet. D'où ce qu'on appelle l'effet papillon. Si un papillon bat de l'aile en France, il peut déclencher une tempête à l'autre bout du monde, en Amazonie ou à New York. Scientifiquement, je peux démontrer que parce que le système est devenu chaotique, nous n'avons jamais individuellement eu autant de pouvoir. Quand le système est à l'équilibre, ou proche de l'équilibre, quand il oscille, pour faire changer les choses, pour changer le monde, si on a envie de changer le monde, il faut être très puissant. Et très puissant, ça veut dire quoi ? Selon les époques, ça veut dire être beaucoup, ça veut dire être très riche, ça veut dire avoir la force physique, aujourd'hui la force financière, et plutôt je devrais dire hier la force financière. Dans un monde chaotique, avec l'effet papillon, chacun d'entre nous n'a jamais eu autant de pouvoir. Les futurs souhaitables, ils sont là. C'est d'être capable d'aider tous les petits papillons qui sont en train d'émerger partout. Moi, c'est ce que je vois dans le monde. Je vois plein d'actions. Il suffit d'aller sur le site d'On Passe à l'Acte, pour moi, je vois tous ces petits papillons. Pour moi, c'est des petits papillons. Ce sont des émergences. Et je ne crois pas forcément à une énorme émergence. C'est-à-dire que c'est toutes ces petites émergences qui vont créer une nouvelle manière de vivre ensemble. Mais je ne pense pas qu'on va décider une nouvelle manière de vivre ensemble et qu'elle va découler. Ça, c'est l'ancien monde. Ça, c'est l'ancien monde. Ça ne marche plus comme ça, dans un monde qui est devenu chaotique. Dans un monde qui est devenu chaotique, c'est tous les petits papillons qui vont créer plein de petits futurs souhaitables, qui vont créer leur propre émergence. Et ça, ça va créer même pas une des émergences, des manières de vivre ensemble. Ce que je peux apporter, c'est aux gens qui soient son témoin d'effondrement ou soit qui se sentent un petit peu effondrés. Et tous, il y a des moments, on a des petits moments d'effondrement. Et là, non, là, là, ouais, là, j'ai envie de leur dire non, 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 il peut y avoir effondrement où il peut y avoir émergence. D'ailleurs, dans nos vies personnelles, on passe par ces phases-là. On a des phases d'équilibre. Tout va bien. On a des jours meilleurs que d'autres. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des jours moins bons que d'autres. Il y a des mauvaises nouvelles. On est malade. On est en forme aujourd'hui. On est à l'équilibre où ça oscille. Bon jour, mauvais jour, pas trop loin de l'équilibre. Et puis, on peut vivre dans la vie des phases beaucoup plus chaotiques. Des crises. Des crises majeures. Des crises personnelles. On peut perdre son emploi. On peut perdre un être cher. On peut perdre des choses auxquelles on était attaché matériellement. Là, qu'est-ce qui se passe ? On revoit, comme dans les théories du chaos, on peut s'effondrer. On peut s'effondrer. Et beaucoup de gens s'effondrent après de graves crises comme ça. Il y a des gens qui ne se remettent pas de grands chocs émotionnels. Ou on peut émerger. On le dit toujours, une crise, ça nous rend plus fort ou ça nous tue. Ça revient exactement au même. Et donc, ce que j'essaie de transmettre, voilà, ok, là, il y a une crise. Il y a une crise. Mais il y a aussi un possible. Tu peux traverser cette crise. Tu peux t'effondrer. Mais tu peux aussi être acteur de ton propre changement. De la même manière qu'on peut être acteur du changement de la société, on peut être un petit papillon. On peut être son propre acteur du changement. Donc, ce que je dis aux gens, c'est voilà, soyez acteur du changement. C'est ce que je me dis, moi, tous les jours, quand j'y crois plus, que je ne suis pas de bonne humeur ou que je me dis, on ne va pas y arriver. Un autre exemple qui est super simple, c'est quand on se pose des questions est-ce qu'il faudrait faire ça ou ça ? Est-ce qu'il faudrait parler aux politiques ou parler aux gens à la base ? Est-ce qu'il faudrait... Moi, je réponds, il y a un truc très, très simple que nous apprennent les théories du chaos et la plupart des grandes philosophies ou spiritualités depuis quelques milliers d'années, c'est qu'il faut abandonner le « où » et il faut se mettre dans le « et ». Et ça, on n'a pas appris ça. Pourquoi ? Parce que dans un monde linéaire, que j'appelle minère, linéaire, c'est-à-dire proche du contrôle, il fait chaud ou il fait froid. S'il fait froid, on met le chauffage. S'il fait chaud, on arrête le chauffage. Eh bien, nous, il faut apprendre à vivre dans des mondes où il fait chaud et froid. Et être capable de s'adapter aux deux. Donc moi, je dis, genre, et combien de fois, des fois, j'ai eu dans des réunions « Oui, il faudrait faire ça. » « Non, non, il faudrait faire ça. » Mais je dis, « Mais faites les deux. » « Faites les deux. » « On verra bien qu'est-ce qui marche. » Il y a un truc très, très simple dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Quand on se pose la question « Est-ce qu'il faudrait faire ça ? » « Est-ce qu'il faudrait faire ça ? » Eh bien, essayons de voir si on ne peut pas faire les deux. Bien sûr qu'il y a des cas où ce n'est pas compatible, mais ce n'est pas la majorité. Il y a plein de cas où on peut faire les deux. Eh bien, faisons les deux. Essayons les deux. Je pense qu'on est aussi en train de voir une époque basculer. Même du point de vue des spiritualités, c'est la première fois que toutes ces spiritualités communiquent entre elles. Avant, il y avait quelques jésuites qui allaient découvrir ce que c'était que le taoïsme. Enfin, ils étaient combien ? Il y avait quelques explorateurs. Aujourd'hui, tout le monde a accès à toutes les formes de spiritualité. Ça ne s'est jamais vu. C'est un truc incroyable. Et là, de nouveau, soit on se perd, on n'y comprend plus rien, c'est le bordel, c'est le chaos, ou soit peut-être là aussi, on va voir émerger, moi je vois émerger, de nouvelles formes de spiritualité qui n'existaient pas avant et qui ne sont pas des mélanges, qui sont des nouvelles choses. Et ça, je pense que ça aussi, c'est fascinant. Ça aussi, c'est fascinant. J'observe beaucoup de gens effondrés. Parce que pour beaucoup de personnes, les choses n'ont plus de sens. Je vois des gens qui font des burn-out parce que ça n'a plus de sens. Les gens s'effondrent, s'effondrent. D'ailleurs, en anglais, l'effondrement, c'est breakdown. Comme le nervous breakdown. C'est le même mot. Et c'est la dépression. Les gens font ces dépressions. Et voilà, je sens cette résistance. J'espère que tout le monde ne va pas s'effondrer individuellement. J'observe que beaucoup de gens sont proches de l'effondrement ou l'ont dépassé. Et ça, c'est dur. Émotionnellement, c'est très dur. Apprenez. Sortez de l'ignorance. Allez voir ce que les autres font. Allez visionner toutes les vidéos dont passe à l'acte. Allez discuter avec vos voisins. Allez discuter avec les gens qui font des choses. Allez voir. Et puis après, vous déciderez si c'est pour vous ou pas. Mais allez voir d'abord. Allez voir. C'est quand on est dans le milieu de sa vie, c'est de continuer à apprendre. C'est de continuer à apprendre. Peut-être commencer à se reposer. Pas d'attendre la retraite. Je ne suis pas sûr qu'on en aura une. Et je pose toujours la question de manière très pratique. C'est quand je vois quelqu'un que je ne connais pas, je dis mais combien de temps vous avez passé à apprendre aujourd'hui ? Combien de temps vous avez passé à apprendre cette semaine ? Combien de temps vous avez passé à apprendre le mois dernier, l'année dernière ? Et là du coup, on fait de sa vie non pas un truc avec des frontières. On apprend, on travaille, on se repose, on meurt. Mais une belle image fractale où chaque mois, chaque semaine, chaque jour, il y a un peu de repos, il y a un peu d'apprendre, il y a un peu de nouvelles expériences. Et voilà. Ça c'est un truc très pratique. Apprendre, apprendre. Moi je dis, il faut continuer à apprendre quel que soit son âge. Il faut se lâcher si on en a envie, il faut lâcher ses peurs. Parce que souvent, les gens disent, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le pouvoir, je suis tout seul. Ben oui, tu es tout seul, vas-y. Un papillon, il n'a pas besoin d'avoir des millions de papillons. Donc, il faut se lâcher, il faut y aller. Ça, c'est le premier truc. Et puis, tout le monde n'a pas forcément, la deuxième chose, envie d'être un papillon. Et là, moi je dis aux autres, tu n'as pas envie d'être un papillon, essaye de protéger les autres. Parce qu'on a tendance à écraser les têtes qui sortent, tous les projets qui sortent, toutes justement, ces initiatives, non, non, ça ne peut pas marcher. Je dis, non, non, arrêtez, arrêtez. Essayez de favoriser le truc. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande d'essayer. Et, en résumé, c'est, soyez un papillon vous-même, si vous en avez envie, ou alors, au moins, essayez de protéger les petits papillons qui sont en train d'éclore partout. Les écraser pas. Faites attention là où vous marchez.